On a déjà commenté abondamment les propos d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance. Oui, il faut avouer qu'il y a un côté profondément décalé de venir expliquer à des Français qui déjà ont du mal à boucler les fins de mois, qui sont obsédés par la question du pouvoir d'achat depuis plusieurs mois et bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, venir leur expliquer qu'ils étaient dans l'abondance et que maintenant, il va falloir se serrer la ceinture. Non, tout ça est absurde. En revanche, il faut analyser précisément les propos d'Emmanuel Macron, puisqu'en fait, cette séquence était une séquence de communication pensée par l'équipe de l'Élysée, sans d'ailleurs avoir éprouvé le besoin de prévenir les ministres qui ne se savaient pas filmer et qui n'imaginaient pas que cette séquence devrait servir la communication présidentielle. Donc, il s'agissait d'un petit discours de rentrée à destination, en apparence, des ministres et des équipes de La République en marche, en réalité à destination des Français. Et donc, le principe était d'expliquer à quel point Emmanuel Macron est lucide et de lui construire une stature présidentielle, cette stature de celui qui a la vision, qui a compris les grands enjeux. Donc, on a eu droit à l'analyse sur la guerre, sur le dérèglement climatique et donc cette grande bascule que nous sommes en train de vivre. Et là, d'un coup, on a envie de dire, enfin, il était temps. Parce que ce qui est frappant là-dedans, c'est que tout ce que décrit Emmanuel Macron, c'est tout ce qu'il n'avait pas vu venir. Il débute un second quinquennat à l'opposé exact du premier. Emmanuel Macron, c'était celui qui nous avait expliqué que la mondialisation, c'était génial, qu'il allait falloir adapter la France et que si on acceptait toutes les règles de cette mondialisation, mais on allait pouvoir s'éclater, c'était formidable. Et les amiches qui voulaient, comme ça, nous prôner la décroissance, pouvaient évidemment retourner à leur caverne. Oui, ben non. En fait, il se retrouve obligé aujourd'hui de gérer la démondialisation. Il se trouve aujourd'hui obligé de constater, ce qu'il cite d'ailleurs dans son discours, la rupture des chaînes d'approvisionnement, la limite, surtout, de l'accès aux matières premières et donc la nécessité de tenir compte de ces limites. Lui qui nous expliquait finalement que le macronisme, c'était « sky is the limit ». Eh ben non. En fait, la limite, elle est sur notre nez. Alors, ça n'est pas totalement nécessaire dans ces cas-là de jouer les Churchill. On a bien compris. Il s'agissait de construire un discours de lucidité, de responsabilité. Je vous promets du sang et des larmes. Ce qui est une façon de dire qu'il y a un moment donné où ça ne va plus tenir. Et oui, Emmanuel Macron a été réélu grâce au quoi qu'il en coûte. Tout le monde le sait. s'il n'avait pas ouvert grand les vannes, à juste titre, même si c'était un arrosage généralisé et parfois excessif, parce que justement, ça a aidé des gens qui peut-être n'en avaient pas besoin, au lieu de se concentrer sur ceux qui en avaient véritablement besoin. Mais bon, le quoi qu'il en coûte a été utile, nécessaire. Mais c'est l'unique raison de la réélection d'Emmanuel Macron. Maintenant qu'il est réélu, il va nous expliquer qu'il faut faire attention. Alors, il peut évidemment renvoyer ça au prix de notre liberté. Là encore, il faudrait être un peu plus précis. Quel rapport avec notre liberté ? Emmanuel Macron essaye de nous faire croire quoi ? Que les raisons de son discours, de ces restrictions qu'il nous promet, c'est parce que nous sanctionnons la Russie et que si nous ne le faisions pas, nous ne défendrions pas nos libertés. Absurde ! La logique n'est absolument pas là. Nous payons les conséquences de l'absence totale de vision de l'Union européenne que lui-même trouvait géniale en matière de souveraineté, d'indépendance. Ce qu'il répète une fois de plus, trois ou quatre fois dans son discours. Il faut penser la souveraineté, l'indépendance en matière industrielle, en matière énergétique, en matière militaire. Donc, tout ce qu'il n'a pas pensé à faire pendant son premier quinquennat. Ce discours est donc un pur exercice de communication. Mais il nous révèle surtout que nous avons là quelqu'un qui essaye tant bien que mal de se raccrocher aux branches en nous expliquant que lui est lucide face à des Français qui ne l'étaient vraiment pas.